Alors, j'utilise l'autotest parce qu'en fait, c'est surtout pour une question de facilité, en fait. Parce que quand je faisais mes tests avant, je passais tout le temps par le médecin, par le laboratoire d'analyse. Si le médecin est très occupé ou a un emploi du temps assez cher, ce qui peut arriver, je peux avoir un rendez-vous que deux jours après, mais c'est déjà deux jours perdus. Et après, il faut aller se déplacer au laboratoire d'analyse avec les contraintes du travail, les horaires et tout ça. Ce n'est pas forcément tout le temps évident. Après, il faut attendre une semaine, se déplacer pour aller recevoir les résultats. Donc, enfin, c'est un gain de temps, en fait, assez grand. Et quand on est occupé, ça peut être pas mal comme solution. J'ai voulu participer à cette campagne parce que c'est un sujet qui me touche, enfin, qui me parle, en tout cas. Parce que déjà, moi, j'ai reçu une éducation, en fait, déjà où mes parents ont vraiment insisté justement pour que je me protège, que ma santé était quelque chose de capital parce qu'on a qu'une vie. Donc, de jouer avec, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Et c'est quelque chose qui me désole parce que j'ai un frère et une soeur qui sont plus jeunes que moi. Et du coup, je peux me retrouver quelque part, je peux me transposer dans cette configuration. Et ça m'embêterait qu'ils aient justement pas été suffisamment prudents ou suffisamment informés et qu'ils aient contracter ce genre de MST, en fait. Justement, d'aller juste dans la pharmacie du coin, acheter le test, le faire rapidement chez soi. Déjà, ça rassure beaucoup plus rapidement. Et du coup, c'est assez plus facile. C'est un gain de temps quand même énorme. Et je pense que du coup, ça va être un geste quotidien, en fait. Au final, ça va devenir beaucoup plus facile, beaucoup plus automatique pour les personnes. Du coup, elles seront certainement dépistées si elles ont contracté une MST plus rapidement. Éviteront de contaminer d'autres personnes, du coup, si c'est le cas ou tout simplement. Voilà. Ça va être comme acheter sa baguette ou faire ses courses. Ce sera beaucoup plus facile. Sous-titrage Société Radio-Canada